Aujourd'hui, nous allons parler d'apoptose. Et je vais commencer par t'expliquer ce que c'est pour moi. Si on commence par parler de l'étymologie du mot, qu'on sépare du coup chaque partie du mot. On découvre que ça vient de plusieurs mots grecs. On a d'abord apo, apo qui signifie loin. Ensuite on a ptose. Et ptose, ça signifie tomber. Ça veut donc dire tomber loin. Et ce que j'en comprends, a priori, c'est que les cellules programmées à mourir, ce que j'ai donc écrit à l'écran ici, en quelque sorte, ce sont comme des feuilles des arbres qui tombent à l'automne. C'est juste la façon de mourir de ces cellules. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est vraiment leur façon de mourir. C'est quelque chose qu'elles réalisent dans un but particulier. Et effectivement, c'est pour ça que celle-là a été appelée apoptose par les premiers chercheurs qui ont étudié ce phénomène. Ils ont voulu exprimer à travers ce mot que c'est une forme de mort des cellules qui a lieu dans le développement des parties saines et normales d'un organisme. pour la conservation, pour l'entretien du corps, pour la prévention d'infections virales ou du cancer. C'est donc quelque chose de tout à fait normal et sain. C'est en fait quelque chose que ton corps est en train de faire là, juste maintenant. Eh oui ! Alors maintenant, on peut se demander quelles sont les différentes façons pour les cellules de mourir. Ici, tu vois, on a un schéma qui nous invite à penser qu'il y a deux principales catégories. Et les premières qualifications qu'on peut donner à ces deux catégories, c'est que l'une va être ordonnée et que l'autre va être désordonnée. On a ici une cellule normale, une cellule saine. Et puis là, on a une sorte de dessin qui ressemble à une explosion. En fait, la cellule qui va éclater est en train de subir ce qu'on appelle la nécrose. Nécrose. Cette forme de mort cellulaire que tu vois là, c'est la nécrose. La cellule va gonfler et puis exploser. Elle va libérer son contenant, ce qui peut éventuellement poser problème car il peut endommager des cellules voisines. Cela peut attirer les cellules du système immunitaire et entraîner une inflammation. Et puis à droite, tu peux voir l'autre forme de mort cellulaire qui, elle, est l'apoptose. L'apoptose. On voit que la cellule va se racrapoter, se rétrécir, se réduire. Elle va décomposer son ADN, son noyau, les chromosomes vont être séparés. Et en fait, chaque petite partie qui compose la cellule va se retrouver en un petit fragment encerclé. C'est un peu comme plein de petits bourgeons. Et alors, les cellules du système immunitaire vont faire leur job, c'est-à-dire engloutir tous ces débris. Elles vont venir pour manger tous ces petits fragments et il n'en restera plus rien. Si tu veux une image pour mieux comprendre cette comparaison entre ces deux formes de mort, la première, c'est un peu comme si tu jetais ta poubelle par la fenêtre et la deuxième, c'est comme si tu la mettais soigneusement dans un conteneur prévu pour ça. Ce qui est intéressant avec cette métaphore, c'est qu'on peut aller plus loin dans la comparaison. Si on met la poubelle soigneusement dans un conteneur, prévu à cet effet, on va pouvoir recycler et réutiliser certains éléments. D'autres cellules vont pouvoir effectivement utiliser les composantes de cette cellule morte pour leur propre but. Et elles ne vont pas être endommagées par des choses inappropriées qui flottent autour d'elles. Maintenant, tu te demandes peut-être quelles sont les circonstances dans lesquelles la popptose et la nécrose vont avoir lieu. Eh bien, la nécrose, c'est quelque chose qu'en général, ton corps ne veut pas qu'il se passe. Ça va avoir lieu si, par exemple, une cellule est exposée à une toxine chimique ou si la cellule est endommagée mécaniquement. Ça, ce sont des circonstances qui peuvent mener à la nécrose. La cellule a été attaquée, en quelque sorte, et elle va mourir d'une façon non désirée, non contrôlée. L'apoptose, par contre, ça va arriver déjà depuis le début de la conception de l'organisme. Déjà lors du stade embryonnaire du développement de l'organisme et puis toute sa vie. Quand tu te développes, lorsque, par exemple, tes mains se développent, eh bien, tes mains vont être en forme de palme, comme ça. Et puis, les tissus vont être après absorbés pour former les doigts et du coup, composer vraiment le reste de ta main. Les cellules vont d'abord mourir par apoptose et puis, les petites bulles, les petites profusions qu'on va voir apparaître, ce sont les blepes. Donc, ces petits trucs que tu vois là, ce sont les blepes. Tu peux en voir, donc, sur cette image. Et cette image, elle te montre, en fait, exactement la même chose que ce schéma. Ici, ce sont des cellules saines qui vont mourir par apoptose et là, on peut voir les blepes. Toutes les composantes de ces cellules sont comme empaquetées dans des sacs poubelles et même plus spécifiquement, des sacs poubelles qui vont pouvoir être recyclés et qui vont être, du coup, envoyés à d'autres cellules qui vont pouvoir réutiliser ces composantes. Dans ce tétard qu'on voit là, il se passe plus ou moins la même chose que ce que j'ai expliqué avec ta main. Quand un tétard se transforme en grenouille, on a le phénomène d'apoptose qui a lieu. Le tétard a une très longue queue alors que la grenouille n'en a pas. Eh bien, le tétard, il va perdre cette queue par apoptose. Cette queue va être réabsorbée pour réutiliser les composantes. Pour revenir à l'image que j'ai donnée au début, donc, tu vois, j'ai parlé des feuilles des arbres qui tombent. Eh bien, ce n'est pas exactement ça qui se passe. En fait, on a une véritable métamorphose. Métamorphose. Les cellules qui meurent, les parties qui disparaissent sont en fait incorporées dans les tissus ici de notre grenouille qui va se développer. Donc, au niveau cellulaire, les cellules vont effectivement d'abord se détacher, s'éloigner des autres cellules voisines. Et donc, dans ce sens, c'est comme les feuilles mortes. C'est comme les feuilles des arbres qui meurent. Mais au niveau de l'organe tout entier, on est plutôt dans une transformation, dans une métamorphose. Alors, comme je te l'ai dit, en ce moment même, ce phénomène, il a lieu dans ton corps et dans le mien. Et en fait, c'est notamment pour maintenir dans ton corps une quantité de cellules constantes. Ton système sanguin est continuellement en train de produire de nouvelles cellules. Et si tu produis des cellules, mais que tu ne te débarrasses jamais d'autres cellules, tu finiras avec trop de cellules. Ce qui n'est pas top et qui arrive notamment quand on a un cancer, où les cellules du coup s'accumulent. Et donc cela a effectivement le rôle de maintenir un équilibre. Et par rapport au sujet des cancers, on peut se rendre compte que l'apoptose est en fait quelque chose d'assez génial. Une cellule dont l'ADN est endommagé et qui est donc prédisposée à être une cellule cancéreuse va normalement d'abord essayer de solutionner le problème interne. Mais si elle n'y arrive pas et que tout fonctionne normalement, la cellule va se laisser mourir par apoptose de sorte qu'elle ne passe pas ce problème à d'autres cellules et qu'elle ne devienne pas cancéreuse. C'est donc un rôle protecteur fondamental. Et cela se passe à toute étape de la vie d'un être humain ou d'un autre organisme. En fait, la cellule a comme un bouton d'alarme et de désintégration qui lui permet de se faire mourir si elle se rend compte qu'elle est en train de développer des symptômes cancéreux. Il y a plusieurs façons qui permettent à la cellule de se rendre compte de sa malformation interne. Elle peut soit s'en rendre compte de l'intérieur et remarquer que son ADN n'est pas normal, mais ça peut également être indiqué par une cellule extérieure. Une cellule immunitaire peut elle aussi déclencher la mort d'une cellule potentiellement cancéreuse. Alors je ne peux pas t'expliquer ici comment elle communique ce genre de choses, mais ce que je peux te dire c'est qu'il y a une sorte d'interaction entre la cellule immunitaire et la cellule dont l'ADN est endommagée, de sorte qu'elle lui fasse comprendre qu'il est temps pour elle de disparaître. Alors ça c'est une situation où la poptose sert de protection au corps, mais la plupart du temps la poptose se passe dans une situation tout à fait saine. Est-ce que toutes les cellules meurent de cette façon ? Eh bien il y a d'autres morts de cellules et d'autres façons de recycler les cellules qu'on considère différentes de la poptose. Les cellules de la peau par exemple font un processus similaire, mais ce n'est pas exactement la poptose, même si c'est une forme tout à fait normale contrairement à la névrose. Ce n'est donc pas la seule façon pour les cellules de mourir, mais c'est la plus commune. acez-vous ? Allons nous員. Sous-titrage FR ?